... Ce qui retient surtout l'attention des historiens depuis de très nombreuses années, c'est l'histoire atroce des Poilus dans les tranchées, c'est l'histoire de ces familles totalement décomposées. Et étant enseignant, je me suis aperçu que, bien souvent, lorsque je voulais travailler sur les gens au quotidien, sur les civils, j'avais des éléments pour travailler, de bibliographique, pour travailler notamment sur la Seconde Guerre mondiale, moi-même étant un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale à l'origine, ayant travaillé sur l'Exode, la ligne d'émarcation, les Français au quotidien entre 1939 et 1949. Et en cherchant, je trouvais des ouvrages, effectivement, sur l'histoire des femmes, maintenant sur l'histoire des enfants, mais peu de synthèse, finalement. Il y en avait une qui avait été écrite sur la vie quotidienne des Français dans la Grande Guerre dans les années 60, et une autre qui avait été écrite plus récemment par Yves Pourchet, qui s'appelait « Jour de guerre », qui montrait assez bien aussi ce qu'était la vie des Français dans plusieurs régions de France, dont la Corse. Alors moi, j'ai eu envie, mais à chaque fois, dans ces ouvrages-là, il me manquait soit des recoupements, soit il me manquait en tant que prof qui prépare ses cours, et en tant que lecteur, tout simplement passionné et chercheur sur la guerre et auteur. Il me manquait toujours des analyses, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer pour faire la suite en amont de cette histoire des Français au quotidien que j'avais déjà faite sur 1939-1949. Et je me suis aperçu que finalement, en découvrant les ouvrages que je connaissais en partie, mais en redécouvrant les ouvrages que je connaissais, des témoignages, en allant dans les archives de la prestature de police, des préfectures, dans certaines archives départementales, car on ne peut pas faire l'histoire de tous les civils, on est obligé de faire des sondages dans les archives, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un scénario à écrire là-dessus, évidemment pas romancé, mais en tout cas, poser certaines questions, essayer de voir comment tout simplement les gens vivaient à l'arrière, mais pas seulement, et aussi ceux qui vivaient dans la zone occupée, c'est-à-dire les civils généralement, c'est-à-dire ceux qui ne font pas forcément la guerre, mais ceux qui sont à l'arrière, constituent finalement la main-d'oeuvre, constituent les femmes en peine, les enfants sans père, et alors on a beaucoup de documents, qui sont notamment les lettres de poilus, finalement on a très peu de lettres de civils, donc ça n'a pas toujours été facile, de voir ce que les civils répondaient aux poilus, ce qu'on sait c'est que les poilus donnaient beaucoup de consignes aux civils de l'arrière, pour tenir les champs, tenir l'épicerie, etc. Moi ce qui m'intéressait c'est aussi de voir comment finalement les gens pouvaient-ils s'aimer par procuration, pendant aussi longtemps, comment la société qui s'attendait à faire la guerre si peu de temps a pu tenir aussi longtemps, c'est une question que se posent des historiens depuis très très longtemps, je ne suis pas le premier évidemment à me la poser, et donc finalement on parvient à faire une histoire des civils, à la fois ceux qui étaient occupés, ceux qui n'étaient pas occupés, ceux qu'on pourrait désigner comme les civils de la France libre, celles qui n'étaient pas occupées par les Allemands déjà, c'est aussi l'histoire des premiers grands exodes massifs de l'histoire de l'Europe occidentale, et comme j'avais écrit sur l'exode en mai-juin 1940, je me suis beaucoup intéressé aussi aux évacuations et aux exodes des civils, comment ont-ils vécu, où j'ai découvert qu'il y avait une solidarité de la part notamment d'associations caritatives américaines, hollandaises, assez extraordinaires pour aider les civils. Je me suis aperçu aussi que finalement plus rien ne serait jamais comme avant, que de toute façon, malgré leur absence, les poilus sont omniprésents dans la vie des familles, s'ils ne sont pas présents physiquement, ils sont là tout le temps, dans les leds, dans les portraits, etc. Et aussi ce qui m'intéressait, c'est de voir un peu comment on rentre de cette guerre, comment les civils qui étaient à l'arrière ont pu se réapproprier ou leur mari ou leur père, voilà, et ça c'est pas simple, c'est pas simple du tout, on peut suivre la courbe des divorces, la courbe des mariages, on y apprend beaucoup d'éléments, on apprend par exemple que majoritairement avant la guerre, ce sont les femmes qui demandent le divorce et qu'après la guerre, ce sont plutôt les hommes. Il y a une sorte de mouvement de balancier en ce qui concerne les motivations, des demandes. Beaucoup d'hommes demandent le divorce parce que finalement, ils ne se sentent pas compris, finalement, par leur femme. Alors on apprend à travers ces petites touches, ces petits observatoires, on apprend beaucoup de choses sur le ressenti des gens, sur le ressenti des civils. Et puis aussi, on l'oublie assez souvent, c'est que cette période-là est une période, déjà de ravitaillement, de restrictions. Et c'est un peu déjà un laboratoire dont vont s'inspirer d'ailleurs les hommes politiques dans les années 30 pour préparer une éventuelle autre guerre. On ne l'appelle pas encore la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Mais c'est ainsi, en prenant le son des improvisations, des erreurs de la Première Guerre mondiale, que pendant l'entre-deux-guerres, les hommes politiques français, belges, vont essayer de préparer au mieux ce que pourrait être la vie des civils dans le cadre d'une nouvelle guerre. Donc je trouve que lire la vie quotidienne des Français pendant la Première Guerre mondiale me permet aujourd'hui de beaucoup mieux comprendre encore les réactions des Français de 1940. de la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada